Je suis Karine Tesson, je me présente, je suis actuellement coach, facilitatrice et formatrice dans le domaine de la communication avec le corps, dans le domaine du massage et j'utilise les patchs LifeWave principalement pour augmenter mon taux vibratoire et mon éveil de conscience. Pour moi, la conscience est la clé pour notre santé et aussi pour réaliser nos projets de vie. Et autour de moi, il y a eu des résultats absolument merveilleux en point de vue de santé mais aussi sur l'éveil de soi, sur la joie de vivre qui sont absolument évidents et ces mêmes personnes ont souhaité partager leur expérience LifeWave au travers de la création de leur entreprise. Donc depuis quelques mois maintenant, je vis une aventure humaine juste magnifique. Alors la soirée ce soir va s'exprimer en trois parties. Nous allons dans un premier temps découvrir un témoignage sur l'utilisation de la technologie lumineuse et en particulier avec le pack performance, donc les patchs X39 et le patch X49. Puis nous reviendrons sur comment fonctionne cette technologie lumineuse. C'est Christine qui nous présentera les bienfaits du X49 et à la fin, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Voilà, donc je pense que tout le monde a pu se connecter. On est en ligne. Je vois Florence nous a rejoint. Ok, super, bonsoir à toutes. Bien, donc je vais donc commencer par accueillir notre invitée ce soir, Catherine Aflalo, donc qui va nous partager son expérience. Donc je vais juste épingler l'image pour que Catherine puisse prendre la parole. Alors, voilà, j'ai jouté l'épingle. C'est bon, t'entends ? Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue et merci, merci surtout d'être présente et d'avoir accepté de partager ton expérience ce soir. C'est un grand cadeau que tu nous fais. Donc écoute, je te donne la parole à toi. C'est moi qui vous remercie de cette invitation parce que vraiment là, j'ai rencontré les patchs lumineux à un moment particulier de mon histoire. Pour vous dresser rapidement le tableau, j'ai une enfance mouvementée, une adolescence très intense. Je dirige une petite maison d'édition, j'ai une vie très voyageuse, très parisienne. J'étais partout dans le monde, j'ai essayé plein de choses. Et puis je suis arrivée à à peu près 50 ans, arrêtée, nette, par un accident, une amputation. J'ai passé un an à l'hôpital avec une succession de diagnostics tous les plus définitifs les uns que les autres. Vous ne marcherez plus jamais, ça ne se guérira jamais, ça n'ira pas. Je suis sortie une première fois de l'hôpital, ça c'était il y a cinq ans. Je suis sortie de l'hôpital très fatiguée, mais debout quand même, contrairement à ce qu'on avait dit. Et en reprenant ma vie de chef d'entreprise, etc. Pour me retrouver il y a exactement un an, à nouveau à l'hôpital, après avoir fait une péritonite qui a été mal soignée, qui a été soignée comme une déshydratation. J'ai été à nouveau quelques semaines entre la vie et la mort, avec le diagnostic vital engagé. Et puis je me suis retrouvée avec un... Ah excusez-moi, j'ai oublié d'étonner cette affaire. Et je me suis retrouvée dans la même situation que précédemment. Aucune force, impossible de marcher, transportée avec un hamac entre un lit et un fauteuil roulant. Et avec un certain nombre de diagnostics atroces. Premièrement, j'avais un escar sur le sacrum énorme, gros comme ça, niveau 4. Et ils m'ont dit, il faut vous habituer à vivre blessé, ça ne guérira jamais. Et ainsi de suite. Et donc, il se trouve que je suis... J'ai quitté l'hôpital après 8 mois d'hospitalisation à la fin de l'année dernière. J'en pouvais plus d'être dans un système où j'avais l'impression d'être incarcérée. Les questions de vie ou de mort étaient réglées, mais je souffrais de beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. C'est à cette occasion-là que je me suis retrouvée à Carnac. J'ai rencontré Pascaline, qui était toute lumineuse de ses pages, qu'elle a évoqué ce que ça pouvait être. Moi, je m'étais déjà intéressée avant à la notion de cellule souche. Et je me suis dit, sur un corps épuisé, une âme qui n'en peut plus, c'est sûr qu'il faut travailler sur la régénération. Et j'étais tellement remplie de médicaments, d'expériences et de choses intrusives que je n'ai pas laissé infuser très longtemps avant d'essayer. Et donc, j'ai commencé, et ça fait maintenant trois mois, la cure X39-X49. Donc après, pour rentrer concrètement dans les différents soucis, il y a d'abord cet escarce sacré qui était très, très angoissant et que les médecins pensaient ne jamais voir guérir. Je suis partie de l'hôpital avec une blessure qui était beaucoup, beaucoup plus petite, mais qui était quand même encore ouverte. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a guéri. Je suis en train de travailler avec les kinés, à assouplir la peau, à retrouver un peu de souplesse. Mais il n'y a plus de fragilité et les médecins hallucinent complètement. Et la chirurgienne qui avait travaillé avec moi sur cette cicatrisation dirigée, elle commence même à me demander ce que j'ai fait pour que ça soit possible. En parallèle, pour quand même aider à la cicatrisation, on m'avait expliqué qu'il ne fallait aucun appui sur cet escarce. Donc sur le dos, le sacrum, j'étais toujours un peu en avant, un peu tordue, etc. Et notamment la nuit, comme j'avais des cicatrices devant à cause de la péritonite, derrière à cause de l'escarce sacré, je me suis couché sur le côté. J'ai fabriqué un système pour que je ne tombe pas d'un côté ou de l'autre pendant la nuit. Et il semblerait que ce faisant, pendant plusieurs mois, le nerf poplité a été gravement atteint. Et en fait, ma jambe droite a arrêté de fonctionner. Ma jambe gauche était amputée et ma jambe droite n'obéissait plus. Évidemment, je n'étais pas en très bonne posture. Et donc, ils ont fait des examens neurologiques avec à nouveau un prêt. Ça ne pourra jamais revenir. Habituez-vous à vivre avec ça. Donc, j'avais un petit amas qui permettait que mon pied, un releveur, pour que mon pied soit tenu, pour que je puisse quand même plus ou moins déambuler. Mais voilà, c'était à nouveau définitif. Là, c'est pareil. J'ai travaillé avec l'équiné. Les patchs ont certainement copieusement fait leur effet, puisque aujourd'hui, la mobilité de ma jambe droite et de mon pied droit est entièrement revenue. Les médecins n'y croient pas. Ils m'ont fait passer à nouveau un examen neurologique pour comprendre. Parce qu'ils ont dit, c'est impossible. Ça n'est pas possible. Donc, j'ai été au cours d'une récente hospitalisation bien inspectée par les neurologues qui disent qu'il y a une certaine fragilité du système nerveux général, mais qu'en effet, les informations passent à nouveau. Donc, ça, c'était mon deuxième grand miracle. Mais pendant cette période, j'ai eu un appui modifié dans ma prothèse. Et donc, j'ai été blessée à gauche dans le moignon. Et là aussi, il se trouve que par ailleurs, il y a eu différents soucis personnels qui ont fait que j'étais obligée de déménager en urgence mes bureaux, chose que je ne pouvais pas faire à cloche-pied en fauteuil roulant. Donc, j'appuyais sur cette blessure qui s'agrandissait, qui devait de plus en plus atroce avec cette angoisse de dire, mon Dieu, est-ce qu'il nous menace à ce moment-là d'amputer à nouveau plus haut, etc. Donc là, c'est pareil. À un moment donné, avec l'aide de ce qu'ils appellent une botte de décharge, qui est quand même un ustensile qu'ils ont fini par accepter de me faire, et les patchs, aujourd'hui, il reste une toute petite pastille qui ne fait même pas 5 mm dans tous les sens et 2 mm d'épaisseur. Et de temps en temps, quand je sens que ça stagne, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je colle le X39 et le X49 de chaque côté de ma cheville. Et j'ai l'impression que pendant la nuit, ça fait un petit miracle. Voilà, c'est un truc à part, une espèce de... Voilà. Ça, c'était sur les choses vraiment physiques. Il se trouve que dans toute cette situation, ils m'ont trouvé dénutris et très anémiés. Donc, ça faisait partie de leur diagnostic de dire, ça ne guérira jamais sans aucune force. Et ils m'ont donc nourri avec une sonde nasogastrique pendant plusieurs mois, ce qui a créé un escarbre dans le nez et une oesophagite. Je me suis retrouvée donc, une fois la sonde enlevée, l'oesophagite entre guillemets guérie, avec un oesophage ténosé et incapable de manger autre chose que des bouillons. Même pas vraiment des soupes ou des purées. Vraiment, au départ, c'était que des bouillons. Et là, moi, ça a fini de contribuer à m'assommer complètement, parce que moi, j'étais une fille assez joyeuse avant. Mais là, j'avais l'impression qu'à manger comme un bébé, je devenais quelque chose de très flasque. Je n'avais plus aucune envie de rien. Je devenais de plus en plus indifférente au réveil ou pas. Enfin, vraiment, c'était très, très étrange pour moi. Mais pareil, jusqu'à ce que les patchs se mettent en route ou quelque chose se mette en route. Et j'ai senti que quelque chose renaissait au niveau de la vitalité. Et puis, ils m'ont proposé une intervention dans l'oesophage en disant qu'on pourrait intervenir, l'écarter avec un petit ballon et peut-être mettre un stent. Bon, je ne suis pas trop pour une intervention, mais j'ai fini par me dire quand même, puisque à chaque fois que je mangeais une bouchée, je vomissais. Enfin, c'était vraiment une catastrophe totale. Donc, je suis allée faire cette intervention. J'ai expliqué beaucoup de choses à la personne qui allait intervenir. Et j'ai été très touchée par son témoignage à la fin. Elle m'a dit « C'est incroyable, je n'ai jamais vécu ça. C'est comme si votre oesophage avait participé. » Et donc, en une seule intervention, ils ont réussi à passer d'un jour qui faisait moins de 5 mm à un jour de 13 mm. Ce qui est normal pour un oesophage, si j'ai bien compris, c'est environ 15 mm. Et normalement, ça se fait en 3 ou 4 fois. Mais là, elle me dit « J'ai trouvé votre oesophage souple qui était prêt à coopérer. » Donc, j'ai pu ouvrir, ouvrir. Et donc, aujourd'hui, je remange à peu près normalement. Je fais un petit peu attention parce que malheureusement, je me suis laissée embarquer sur une deuxième opération qui s'est moins bien passée, où ils ont été moins délicats. Mais bon, ça va se remettre aussi, j'espère en tout cas. Je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier de ma liste de miracles. Après, effectivement, je suis aussi allée chez l'ophtalmo pour faire un point régulier. Il se trouve que lors de mon premier accident, il y a 5 ans, il y a eu une rétinopathie, j'ai eu un œdème. Enfin, ma rétine était complètement détruite. Et là, je vais voir l'ophtalmo. Elle me dit trois choses. D'abord, elle n'a jamais vu ça. La rétine est complètement rétablie. Il n'y a plus aucune trace de rien. Deuxièmement, elle me dit « Par contre, vous avez une nouvelle cicatrice sur la cornée. » Et elle me dit « Dans l'état dans lequel vous avez été, vous avez certainement eu la cornée déchirée. Normalement, c'est hyper grave. Il faut intervenir. » Et là, je ne peux pas me l'expliquer, mais ça a cicatrisé de manière spontanée et en plus très joliment. Donc, vous avez une petite cicatrice fine sur la cornée. Je me dis « C'est incroyable. Soyez heureuse parce que sinon, ça a failli être une catastrophe. » Il reste une troisième nouvelle moins bonne qui est qu'elle voit un début de cataracte. Elle va me voir en fin d'année prochaine. Moi, j'espère que les patchs auront clarifié mon cristallin d'ici là. Mais sinon, il y a ça qui m'attend. Voilà, ça c'était pour elle. Et puis, le dernier truc que j'ai trouvé moi très plaisant, c'est qu'il y avait, une faiblesse cardiovasculaire. Ils ont découvert quand j'ai eu l'accident qu'il y avait plein de problèmes avec mon cœur, avec la tension, avec tout ça. Et donc, ils regardent régulièrement comment ça se passe. Cette fois-ci, comme j'étais hospitalisée pour cette oesophagite, ils en ont profité pour me faire faire un examen qu'ils estimaient être le plus complet possible pour les choses cardiaques, qui est un IRM cardiaque dans lequel on reste trois quarts d'heure dans la machine. Ils simulent les efforts physiques, intellectuels, etc. Et je ressors de cette machine avec un cœur en parfaite santé et même dix ans de moins que moi. C'est magnifique. Tout cela, il ne s'explique pas non plus ça. Bon, moi non plus, mais j'imagine que c'est un cadeau bonus de cette double cure. Voilà. Et puis, sinon, ce que j'ai déjà évoqué un petit peu, c'était vraiment l'inquiétude timide. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu à gérer de problème. J'étais très souvent désespérée dans ma vie parce que le monde ne fonctionnait pas comme je voulais, que moi, j'étais connectée aux êtres de la nature, à la lumière et que je voyais tout le monde malheureux, que je ne pouvais rien faire. J'ai eu des grands moments de désespoir, mais tous les matins, je me réveillais joyeuse avec l'envie d'y aller, avec l'envie de rencontrer des gens, de faire des choses. Et là, j'ai fait l'expérience que ça n'existait plus, il n'y avait plus rien. Eh bien, c'est revenu. Je suis joyeuse le matin, joyeuse le midi, parfois un peu désespérée le soir parce que c'est quand même encore un peu difficile, mais c'est comme si j'étais revenue. Et j'avais évidemment, dans toute cette histoire, une douleur perpétuelle puisque des blessures partout, des difficultés dans tous les sens. Et aujourd'hui, je n'ai plus mal nulle part. Donc, j'ai offert le pack Ice Wave que j'ai eu à un moment donné. Je l'ai offert à une copine qui a une maladie auto-immune. On va voir ce que ça fait. Je commence déjà comme ça, à propager parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour cette rencontre avec cette technologie. Et puis, de voir qu'il y a des choses que je pensais peut-être pouvoir améliorer. Et je constate au passage que beaucoup d'autres choses s'améliorent. Alors, Pascaline, à un moment, m'a expliqué que peut-être ça réglait des choses avant d'autres choses et que c'est des choses que moi, je ne pouvais pas prévoir. Donc, je laisse en fait fonctionner une espèce de bien-être systémique. Et voilà, je suis très reconnaissante de ça. Et d'autant plus que ce n'est pas invasif, pas intrusif, que par ailleurs, j'ai de moins en moins de médicaments parce que je les arrête les uns après les autres puisqu'il n'y a pas besoin ni des soutiens psychologiques, ni des antidouleurs, ni de toutes ces choses-là. Ils n'ont plus de sens. Donc, je les enlève. Voilà, sans aucun inconvénient. Merci. Vraiment, ça me touche aussi beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Et tu peux nous préciser depuis quand, en fait, tu as commencé depuis le mois de mars, c'est ça ? Non, j'ai commencé en janvier. En janvier, janvier, ok. J'ai commencé, j'ai fait à peu près trois mois X39, X49. Et là, maintenant, sur la transition du printemps, sur suggestion de Pascaline, je commence une cure YH et avec SP6 aussi. Mais ce que je vous raconte là, pour l'instant, c'est juste X39, X49. X49, ok, super. Et tu les utilisais les deux en même temps ? Alors, j'ai utilisé les deux en même temps parce que j'ai bien aimé cette idée que ça se renforce. Et puis, c'est une chose que je n'ai pas évoquée pour l'instant, c'est-à-dire que moi, je fais de l'escrime handisport de manière assez intense, que je ne pouvais plus faire parce que j'étais une loque. Et une fois que la cicatrice, notamment du sacrum, a été complètement fermée et qu'on m'a redonné le go pour refaire du sport, je suis repartie dans le renforcement musculaire. Et là, je vois que, pareil, ça fait mentir tous les diagnostics puisque tous les coachs me disent doucement, 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 tu vas avoir des courbatures, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Et en fait, simplement, j'y vais donc trois fois par semaine plus d'une heure de renforcement musculaire. Ensuite, deux fois par semaine, je fais deux heures, deux heures et demie d'escrime et je suis juste de plus en plus en forme. C'est magnifique. Merci, merci. Écoute, c'est pour ça qu'on donne cette place au témoignage parce que je trouve que c'est ce qui parle le mieux de l'expérience des patchs et puis parce que ça devient possible, en fait, ce qu'on croit impossible devient possible ici. Moi, il y a des mots que tu as employés quand on a préparé ton intervention ce soir. Tu parlais des cellules souches, c'était pour toi le gisement de renouveau et de la régénération. Et je trouve ça magnifique, le gisement du renouveau parce que c'est vrai que que ce soit sur le plan physique comme sur le plan de l'éveil, le plan du psychisme, c'est tellement magique de retrouver la présence à soi, de pouvoir de nouveau s'émerveiller et de passer des moments joyeux et heureux parce qu'on voit que les choses avancent, évoluent. Et puis, comme disait Pascaline, effectivement, c'est une technologie consciente, c'est-à-dire que l'énergie va là où le corps en a besoin et donc commence à rétablir les tissus qui sont la priorité pour qu'après, tu puisses avoir d'autres effets sur tout ton équilibre. Et moi, je suis vraiment aussi très reconnaissante parce que j'étais dans une impasse, parce que j'ai fait toute ma vie plein de choses pour que les choses soient possibles. Mais là, j'étais tellement épuisée, il n'y avait tellement plus rien et j'étais tellement remplie de médicaments, d'injonctions contradictoires. J'étais complètement emprisonnée. Je ne voyais même pas comment c'était possible de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment éteinte et ça m'a complètement réveillée. Et je trouvais que de se remettre dans la lumière, comme ça, en fait, c'est ça qui se passe. C'est que la lumière revient. Alors, si en plus, c'est la mienne qui se reflète, je trouve que c'est une super nouvelle. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais le cheminement, en fait, je le trouve vraiment très digeste. J'ai l'impression de trouver la grâce que moi, j'ai vue chez Pascaline, c'est-à-dire quelque chose qui ne dérange pas, qui change tout, mais sans déranger. C'est génial. Oui, merci. Merci parce que c'est témo, c'est vivant et je n'ai rien à rajouter. C'est juste merveilleux que tu puisses exprimer ça. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est se remettre dans la lumière et en fait, c'est réactiver tout notre potentiel lumineux. Donc, merci beaucoup, Catherine. Tu restes avec nous. Je vais accueillir Christine qui va justement clarifier, mettre des mots sur comment fonctionne cette technologie lumineuse. Donc, je vais épingler, voilà. Ajouter l'épingle avec Christine. Et je pense que Christine, tu vas pouvoir... Je t'ai ouvert le micro. Ça devrait fonctionner. Ça fonctionne ? On t'entend. C'est OK. Super. Oui, très bon. Très bien. OK, bon, merci Catherine. J'en ai encore la chair de poule à entendre tout ça. Ça va être bien banal ce que je vais vous dire par la suite, là maintenant. Non, mais je vais aborder un peu l'aspect, on va dire, ce que LifeWave annonce comme bien fait, comme technologie, parce qu'évidemment, LifeWave ne fait aucune allégation médicale. Donc, nous sommes heureux d'avoir des témoignages ou même sur un plan physique, médical, beaucoup de choses ont changé. Mais bien entendu, ça ne reste que des témoignages que nous pouvons partager autour de nous. Donc, un grand, grand, grand merci Catherine de le faire, d'être là avec nous ce soir. Donc, je vais partager tout simplement quelques informations avec vous pour les invités surtout qui ont entendu. Est-ce que mon diaporama, il apparaît ? Oui, oui, ton diaporama apparaît. Oui, c'est OK. Parfait. Donc, pour les invités, surtout ce soir, je vous donne quelques explications sur ce qui est cette fabuleuse technologie LifeWave. Donc, on stimule notre corps, nos cellules, grâce à la lumière. Donc, nous parlons souvent de luminothérapie, photothérapie. C'est une forme avancée de luminothérapie puisque la grosse différence, la différence essentielle que nous avons dans notre technologie, c'est que la lumière n'est pas une lumière extérieure, artificielle, produite par un appareil. Donc, nous travaillons uniquement avec la lumière du corps, la lumière infrarouge que nous pouvons tous ressentir. C'est la chaleur du corps que nous ressentons. Donc, nous l'appelons la lumière infrarouge. Donc, les patchs sont conçus pour capturer cette lumière infrarouge et de réfléchir certaines longueurs d'onde de lumière. Certaines longueurs d'onde, donc les X39, X49, ce sont des activateurs de cellules de souche. Donc, c'est le corps qui sait faire. Tu l'as bien expliqué, Catherine. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui se réveillent en moi qui étaient toujours là et c'est bien ça. Le patch fait cette stimulation très douce. Elle indique au corps de produire différents processus mais qui sont déjà connus par le corps. D'où toute cette idée de dire, voilà, ce n'est pas invasif, je me sens bien avec. Il y a des bonnes choses qui se passent. Et nous pouvons vraiment en toute confiance proposer et encourager les personnes d'utiliser les patchs même s'ils ont un traitement, même s'ils ont une problématique, un suivi médical. Voilà, après vous voyez ça avec votre médecin, vous le tenez au courant que vous faites ça en plus. Et puis, on a bien entendu, les médecins aujourd'hui disent que c'est... Alors, le pas possible, souvent ils disent ça, mais en fait, c'est du jamais vu pour eux. Mais nous, on ne dit plus que ce n'est pas possible. On sait que c'est possible, mais ils n'ont jamais vu ça avant. Des cicatrisations aussi rapides et des choses comme ça. Donc, pour la composition du patch, c'est en fait une molécule d'eau oxygénée qui est utilisée comme un support dans le patch. Et différents acides aminés et d'autres substances organiques qui ont été utilisées pour créer des petits cristaux. Et ils sont combinés de façon à créer un prisme. Et chaque patch a donc un prisme différent. parce qu'il va travailler sur une fréquence lumineuse différente. Donc, c'est ensuite quand le patch reçoit la chaleur du corps, cet infrarouge du corps, qui va se mettre en résonance avec cette information. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il va réajuster des choses, amplifier des choses, relancer des informations, relancer des énergies dans le corps. Il permet juste au corps de régénérer sur un plan vraiment, comme on dit, qu'on n'a pas vu auparavant. On a eu des problématiques et c'est vraiment assez révolutionnaire dans le sens où on est non seulement dans la réparation des choses, mais on est en complète régénération, voire inversion du processus de vieillissement d'une cellule. Si la cellule a été déjà très abîmée, elle peut reprendre vie. Elle reprend une structure plus jeune, plus saine. Ça, c'est vraiment cette force dans cette technologie douce grâce à la lumière. Au niveau utilisation, on sait que le X39, X49, c'est essentiellement sur la bosse du bison ou sous le nombril, trois doigts sous le nombril. Il y a d'autres points qu'on peut utiliser, où comme Catherine le disait, elle avait envie à un moment donné, sur des douleurs de sa jambe, de le mettre dessus. Et c'est très bien aussi. Ça, c'est toujours le troisième point qu'on utilise. Là où le corps nous parle, on a besoin de le mettre. Alors, je vous résume les bienfaits du X49 qui ont été approuvés, testés avec des études cliniques par LifeWave. Donc, c'est vraiment, c'est prouvé par plusieurs études cliniques et tests cliniques que, quand on porte ce patch, le patch X49, parce qu'on parle plus particulièrement du 49, il va rehausser un petit de cuivre qui se trouve dans les muscles, le cœur et le cerveau. Et il est très bien de l'associer avec le X39, évidemment, quand on a beaucoup de problématiques, on va dire, à faire sur l'ensemble du corps. Mais le X49, en soi, il favorise vraiment la construction de la masse musculaire, réduit la masse grasse corporelle, améliore la force et l'endurance, soutient la santé osseuse, aide à réparer le système cardiovasculaire, améliore et protège la santé du cœur, améliore les fonctions cérébrales et aide à baisser la tension artérielle. Ça, ce sont les principaux bienfaits que LifeWave annonce avec études cliniques à l'appui. Une petite comparaison avec le X39, parce que tu l'as évoqué, Catherine, et on en a parlé il y a 15 ans du X39, qui est donc le patch activateur de cellules souches de base, parce qu'ils couvrent tout le corps. On voit la différence, l'un c'est le AHK, l'autre c'est le HK, mais on sait que le peptide de X39 est dans toutes les cellules de tout le corps, alors que pour le X49, on est plus sur ce que je disais, le cerveau, le cœur, la masse musculaire. Donc, on voit qu'il y a un complément qui se fait de l'un avec l'autre, parce que si je rajoute maintenant sur les propriétés, les bienfaits du X49, ceux du X39, on travaille au niveau de l'énergie dans l'ensemble du corps, le sommeil s'améliore, le système immunitaire se renforce, on peut soulager des petits maux et douleurs avec le X39, il améliore aussi les fonctions cognitives, déjà, pour pas mal, il améliore la qualité de la peau, réduit les apparences de ridules et de rides, et il favorise le processus naturel de cicatrisation de plaies. Donc, effectivement, tu as bien fait d'utiliser les deux pour ton cas. Mais sachez qu'on peut utiliser l'un et l'autre séparément, comme on peut faire cette combinaison, qui est extrêmement bénéfique, qui est du coup plus, plus, on va dire. Donc, il existe ce bundle de performance, X39, X49, qui est toujours, on va dire, un peu en promo sur un prix de bundle, pour aller sur l'ensemble du corps, sur l'ensemble des cellules qui ont besoin d'un renouveau, d'un bol d'air frais. Voilà pour les explications autour des patchs Stelutsu. Merci, Christine, merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est d'autant plus éloquent quand on a un témoignage comme celui de Catherine, puisque tout prend son sens, en fait, quand on peut donner toutes ces explications. Eh bien, nous espérons avoir éveillé pour vous l'intérêt de tester ces patchs, de faire l'expérience, d'utiliser la lumière du corps pour relancer le processus naturel. Comme disait Catherine, il n'y a pas besoin de les digérer. Donc, c'est extrêmement facile et aisé. Et ça renouvelle vraiment l'énergie. Et donc, bien évidemment, je vous invite à parler de la personne qui vous a invité ce soir sur ce Zoom. Elle pourra vous accompagner aussi bien dans l'expérience des patchs comme, si vous le souhaitez, aller plus loin dans l'expérience de l'entreprise LifeWave. Merci. Merci.